Une page qui se tourne pour les joueurs, une page qui se tourne également pour leur entraîneur. Bernard Laporte quitte le rugby, une figure populaire qui abandonne un monde sportif rude pour un univers politique qui ne l'est pas moins. Lundi, il deviendra secrétaire d'Etat au sport et son actualité vient de s'enrichir d'un volet fiscal ou une enquête le visant, ayant révélé certaines irrégularités. Portrait signé Manuel Tissier et Nathanael de Rincsin. A l'heure des hymnes, les Bleus ne savaient pas encore que leur Coupe du Monde s'achèverait par une gifle. Bernard Laporte lui savait, il savait que cette Marseillaise était son champ du départ. Mais sa vie de sélectionneur a vraiment pris fin ce matin. Une dernière conférence de presse en maillot bleu pour tirer le bilan d'un mois et demi de compétition. Je crois que cette équipe a dégagé des valeurs tout simplement et les gens y sont certainement associés. Donc voilà, vu de l'extérieur, je crois que c'est une réussite. Pour nous, ça n'est pas une puisque nous on voulait gagner et qu'on ne l'a pas fait. Bernard Laporte aura régné 8 ans sur le rugby français. Sa gestuelle et sa faconde ont construit une renommée inédite. Mais Laporte a aussi eu des résultats. 98 matchs, 62 victoires. Mais dans les 34 défaites, 2 éliminations en Coupe du Monde alourdissent le passif. L'homme de Gaillac restera aussi dans l'histoire du rugby pour ses coups de gueule. Pas une passe ! On l'aura donné tous les points, ils n'ont pas fait une passe ! Pas une ! Et son sens du spectacle. Héros de publicité, vedette de plateau télé, il est aussi un homme d'affaires, peut-être pas si avisé que cela. Le 19 juin dernier, son amitié récente avec Nicolas Sarkozy le propulse en politique. Nommé secrétaire d'Etat au sport, Laporte entrera lundi au gouvernement avec quelques dossiers encombrants. Aujourd'hui, l'équipe magazine affirme qu'il pourrait être l'objet de poursuites pour la gestion de ces sociétés, ce qui lui inspire. Rien du tout, c'est ça. Il me fait sourire plutôt. Au rugby, Bernard Laporte a déjà pris des coups. Mais les batailles qui attendent le secrétaire d'Etat seront sans doute plus féroces. Et il n'y aura pas de troisième mi-temps. Merci.